Le lycée des métiers Les Alpilles est un des plus gros lycées professionnels de l'Académie et le plus important en termes de variété de formation. Nous avons des CAP et des bacs pro et des parcours complets entre le CAP et le bac professionnel. Nous sommes bien implantés sur le territoire pour les lieux de formation en milieu professionnel qui sont une obligation dans le cadre du parcours de formation et nous présentons des formations qui vont du CAP au bac pro voire l'année prochaine au BTS. Nos ambitions c'est de travailler sur l'orientation non genrée, de travailler l'excellence. Bienvenue au lycée Les Alpilles à cette journée porte ouverte. Je suis venu aujourd'hui aux journées portes ouvertes dans le lycée de Miramas aux Alpilles pour voir comment se passent les différents métiers que l'on peut apprendre. J'aime bien réparer tout ça, faire des choses manuelles. On est dans la section carrosserie peinture. Nous avons un bac pro trois ans, un bac pro carrosserie peinture automobile. Pour l'année 2004, en septembre, on va ouvrir un CAP peinture automobile sur deux ans. Nous avons aussi une formation avec le GRETA. C'est une section de peintre automobile. Les élèves qui ont réussi leur bac font une année supplémentaire uniquement en peinture et sous forme d'apprentissage. C'est à dire qu'ils sont trois semaines en entreprise pendant un mois, enfin dans le mois et une semaine au sein du lycée. Keolis est leader mondial en transport tram et métro. Aujourd'hui, nous prenons des élèves du lycée en stage de trois semaines en entreprise pour leur faire découvrir le métier de MVI, mainteneur en véhicule industriel, afin de, dans quelques années, lorsqu'ils seront prêts, pouvoir les embaucher chez nous. Je suis en première année de CAP logistique. J'ai choisi cette formation parce que c'est dynamique. Puis on peut changer de métier à tout moment. On peut faire cariste, puis on peut faire préparateur de commandes. Et après, j'envisagerais bien de faire un bac pro ici. Les élèves peuvent prétendre au métier de cariste, manutentionnaire, préparateur de commandes pour commencer avec le CAP. Mais s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi continuer vers un bac pro logistique dans notre établissement et pourquoi pas continuer vers un BTS. Sur les perspectives emploi, il faut savoir que nous avons un bassin qui est porteur de métier. Nous avons notamment Clé Sud avec de nombreuses entreprises spécialisées dans le transport et la logistique, qui nous facilitent justement l'accès au stage et qui embauchent par la suite aussi nos élèves. Au lycée des Alpies, il y a plusieurs pôles. On a notamment le pôle bâtiment. La taille de pierre est un métier du bâtiment. On prépare, nous, au CAP de taille de pierre en deux ans. Deux ans où les élèves ont moitié cours professionnels et moitié enseignement général. Avec ce CAP, on peut partir directement en entreprise, travailler en atelier ou en chantier, ou alors faire une poursuite d'études. Ici, on propose en poursuite d'études le bac IPB, intervenant en patrimoine bâti. Donc, l'intervenant en patrimoine bâti est un maçon qui va restaurer le patrimoine vernaculaire, en fait. On va ouvrir un CAP de maçonnerie. Avec ce CAP, on peut partir devenir maçon ou, là aussi, intégrer soit le bac IPB, soit un bac qu'on va ouvrir aussi, qui s'occupe du second oeuvre. Pour laisser les Alpies dans notre section, donc en seconde, c'est la métier de relations clients, où nous abordons les trois métiers commerciaux. Accueil, donc hôtel, restaurant, etc. Commerce, donc tout ce qui est boutique, grande surface, que ce soit alimentaire ou spécialisée. Et vente, qu'on peut résumer en commerciaux, représentants, pas forcément itinérants. À l'issue de la seconde, ils font des vœux pour aller soit en commerce, soit en vente, soit en accueil. Ici, on a les deux options, commerce et vente. On n'a pas l'accueil, donc ils vont faire des vœux pour ailleurs. Et puis, à l'issue de leurs vœux, il y a une phase de sélection pour aller dans une des sections demandées. Au niveau des débouchés, ils sont importants, puisqu'on a le village du Marc à côté, mais on a également Salon, Istres, Marseille, puisqu'on a des élèves qui viennent aussi de Marseille. Donc, on a quand même beaucoup d'opportunités, aussi bien pour les périodes de formation en milieu professionnel, donc les stages, que la poursuite d'études ou la poursuite ou l'entreprise, tout simplement. On a une section européenne que les élèves intègrent en première. Et certains de ces élèves, grâce à Erasmus+, partent quatre semaines en PFMP à l'étranger. Ça leur permet d'avoir une expérience importante et enrichir leur CV, aussi bien pour le bac que pour le BTS ou que pour l'entreprise, etc. Dans ces filières, on essaye effectivement d'inculquer aux jeunes aujourd'hui la notion d'écologie. On récupère dans chaque filière, le plus possible, effectivement, des matériaux qui vont permettre de redonner une seconde vie à ces matériaux et ainsi donc de sensibiliser les élèves à cette problématique qu'est le développement durable. Par exemple, en menuiserie, on utilise de la palette de récupération. On utilise également des anciens fûts qui ont servi à fabriquer du vin. Sur la filière mécanique, maintenance des véhicules, un partenariat est en cours avec la ville de Miramas depuis déjà quelques années pour effectivement récupérer des véhicules qui sont en fin de vie chez eux et qui permettent donc aux élèves d'être sensibilisés à la fois au démontage, au recyclage aussi de certaines parties des véhicules. Dans cette logique de recyclage, nous essayons de trouver de nouveaux partenaires qui nous permettraient de recycler les déchets aujourd'hui qui ne trouvent pas preneur pour une seconde vie et pourquoi pas à terme de créer une filière spécifique pour créer des emplois et de donner donc une seconde vie à ces déchets. Miramas, une ville des vies !